Ne laisse pas ce problème être cloué. La vie est devant toi. Toi qui m'écoutes, s'il te plaît, lève-toi dans le nom de Jésus. Ton problème peut devenir ta solution. Crois en la vie. Ismaël était le problème d'Agar. Mais Ismaël est une grande nation qui a devenu la solution d'Agar. Que Dieu vous bénisse. Je suis le révérend Marc Antoine Zandou et je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. C'est encore une joie pour moi d'être avec vous. Et nous parlons ensemble de la guérison émotionnelle. Ceux qui ont pu suivre mes précédentes interventions, nous avons commencé à parler de l'importance de la guérison émotionnelle. Et de ce que Dieu est le Dieu qui nous guérit. De nos blessures émotionnelles. Je vous ai parlé d'Agar. Et pour ceux qui ont suivi Agar, n'est pas seulement cette femme, ou encore cette jeune femme, qui a pris le mari de Sarah. Agar est cette jeune fille, pardon, qui est décrite d'abord comme une esclave égyptienne. Donc en fait, c'est une personne qui a subi depuis son enfance les armes de l'esclavage. Sarah l'a pris de force pour la donner comme compagne. Pas vraiment même, parce que ce n'est pas une compagne, mais comme objet sexuel à son mari pour avoir un enfant. Agar est cette jeune femme qu'on a chassée loin du lieu où elle habitait, de sans qu'elle se trouve dans le désert, toute seule. Je veux que tu regardes la vie d'Agar avec d'autres lunettes. Non pas les lunettes auxquelles tu es habitué, mais les lunettes d'Agar elle-même. Parce que la vie d'une personne et sa vie intime, est-ce que la personne souffre, ne dépend pas de ce que les autres pensent, mais dépend de ce qu'elle vit. Et souvent, nous jugeons les autres. Et nous sommes jugés par les autres. Mais nous-mêmes et les autres ne savent pas ce qu'il y a en nous. Et c'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, ne regarde pas aux apparences, mais regarde à ce qu'une personne traverse. Et toi-même, ce que tu traverses, Dieu le sait. Et Dieu peut te guérir. Je vous disais la dernière fois que Agar a eu deux expériences de visitation événique. La première fois, elle est enceinte et elle se trouve seule dans le désert. Et un ange vient la visiter. Genèse chapitre 16. Il lui dit, d'où viens-tu ? Où vas-tu ? Et voilà ce que tu vas faire. Trois premières étapes quand tu veux être guéri émotionnellement. Identifier d'où tu viens. Il faut reconnaître que tu as des problèmes. D'où viens-tu ? Reconnaître que peut-être ton enfant est en train de détruire ta vie. Peut-être ton manque de pardon est en train de détruire ta vie. Peut-être les expériences négatives que tu as traversées sont tellement douloureuses que ça t'a façonné négativement. Ça n'apparaît pas aux yeux des hommes mais Dieu connaît ton cœur. Où vas-tu ? C'est-à-dire tel que je suis en train de marcher par rapport à ce que j'ai vécu. Ça risque de créer des problèmes dans ma vie. Je disais on ne saigne pas sur celui qui nous a blessés mais on saigne sur celui qui nous reçoit. quand il t'a fait du mal tu ne peux pas lui faire du mal en retour généralement mais tu fais du mal à ceux qui t'aiment et qui veulent t'accepter. Et c'est pour ça il faut laisser Dieu te guérir. D'où viens-tu ? Où vas-tu ? Et l'ange dit à Aga retourne. Il y a un acte que tu dois poser il y a un pardon que tu dois aller donner à quelqu'un il y a il y a une communication que tu dois redémarrer avec quelqu'un il y a quelque chose que tu dois laisser Dieu faire dans ta vie pour que ton passé reste le passé. C'était la première expérience angélique d'Aga mais Aga a une seconde expérience angélique parce que pendant qu'elle retourne chez sa maîtresse Sarah donc elle retourne chez Sarah elle accouche et un jour son fils Ismaël cause avec le fils de Sarah qui est Isaac le fils de la promesse et Ismaël rit je ne sais pas si il se moquait d'Isaac et Sarah se met en colère et elle demande qu'on chasse Aga donc Aga à nouveau chassée elle est chassée avec un peu de pain et de l'eau donc riait et elle se trouve seule dans le désert avec son enfant. Cette fois c'est encore plus grave parce que la première fois elle était juste enceinte mais cette fois elle est là dans le désert sans eau sans rien avec son enfant et là Dieu va encore la visiter. Lisons Genèse 21 16 à 17 Elle alla s'asseoir vis-à-vis elle portait d'arc car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant et elle s'assit donc vis-à-vis de lui appela la voix et pleura Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Aga et lui dit qu'as-tu Aga ne crains point car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Écoutez Dieu va visiter Aga je prie que Dieu te visite quelle que soit la douleur que tu traverses. Le Seigneur Jésus dit je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il dit passez meurtre nous sommes guéris mais avant ça le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Reçois la paix au nom de Jésus. Il y a plusieurs étapes qui ont permis Aga de voir Dieu travailler dans sa vie et je veux te demander de les suivre aussi pour que Dieu travaille dans ta vie. La première c'est prendre de la distance. Vous savez pendant que son enfant est en train de souffrir que son enfant n'a plus d'eau au lieu de rester et puis de contempler son enfant en souffrance la Bible nous dit que Aga s'est éloigné d'environ 250 mètres. Quelquefois il faut prendre la distance par rapport à ton problème. Notre problème c'est que nous faisons de nos situations difficiles l'alpha et l'oméga de la vie. Tu n'es pas le seul à avoir traversé ça tu n'es pas le premier tu n'es pas le dernier c'est pas l'alpha et l'oméga de ta vie il faut voir plus grand que ça Dieu a des plus grandes choses que toi si un homme t'a abandonné ce n'est pas un problème ta vie ne peut pas s'arrêter là si les gens t'ont rejeté ta vie ne peut pas s'arrêter là ta vie ne peut pas s'arrêter à un événement négatif que tu as subi cet événement tu ne dois pas l'adorer Aga ne s'est pas assis à côté de son enfant pour le regarder de souffrir elle a pris de la distance quelquefois nous nous prenons de nos problèmes tellement importants qu'il devient plus grand qu'il ne l'est prendre la distance premièrement te permet de voir ton problème plus petit qu'il ne l'est et puis prendre la distance te permet de regarder ton problème non pas avec ta perspective mais avec la perspective de Dieu parce que la perspective de Dieu n'est pas ta perspective quand tu t'éloignes tu vois le problème de loin et tu dis waouh c'est pas aussi grave que ça Dieu est capable mais quand tu adores ton problème tu te lèves avec ton problème tu ne penses qu'à ton problème il y a des gens je connais des dames qui ne sont pas mariées mais toute leur vie tournent autour du célibat c'est-à-dire quand on ne les salue pas c'est parce qu'elles sont célibataires le célibat devient l'alpha et l'oméga de leur vie non ma soeur le mariage n'est pas l'alpha et l'oméga de ta vie tu peux être heureux sans mariage si Dieu te donne un homme que le nom de Dieu soit béni mais le mariage ne peut pas être l'alpha et l'oméga l'enfantement peut être l'alpha et l'oméga il y a des choses qui sont plus importantes que ces petites choses que tu cherches donc s'il te plaît prends de la distance la seconde chose que Aga a fait c'est qu'après avoir pris de la distance la Bible dit qu'elle éleva la voix donc il faut chaque fois que tu as un problème avoir le courage de prier je connais des gens qui ne prient plus c'est trop difficile pasteur je n'arrive plus à prier mais si tu ne pries pas qui va intervenir c'est Dieu seul qui peut changer tes circonstances c'est pour ça que quand tu as visité Aga il lui a dit Dieu entendra l'enfant que Dieu lui a donné Ismaël tu avais dit Dieu entendra Dieu entendra tes pleurs Dieu entendra tes cris Dieu va répondre il y a une chose qui m'a frappé dans la prière d'Aga c'est que la Bible dit que Aga a élevé la voix mais quand l'ange a visité Aga il dit j'ai entendu la voix de l'enfant donc bien que Aga soit en train de prier Dieu n'a pas entendu la prière d'Aga mais il a entendu le cri de son problème waouh ça veut dire que Dieu connaît ton problème mieux que toi-même il entend le cri de ta souffrance plus que ton propre cri et c'est pour ça il faut lui faire confiance faut pas te décourager fais comme Aga élève la voix prie fais confiance à Dieu troisièmement exprimer sa douleur il est dit dans Genèse 21-16 que tout en priant Aga pleurait je sais que quand j'ai dit de prendre la distance ça ne veut pas dire de devenir insensible à ton problème parce que tu es un être humain ce qui nous détruit nous les chrétiens c'est ce qu'on dit souvent non ne manque pas ta souffrance non ne pleure pas Jésus même a pleuré ça veut dire que dans des circonstances il faut savoir sortir ce qui est en nous ça libère et ça permet à Dieu de nous guérir quand on perd quelqu'un par exemple il faut pleurer il n'y a pas de honte à exprimer sa douleur il n'y a pas de honte à exprimer son mal seulement en exprimant en faisant confiance à Dieu parce que se restreindre parce qu'il faut encore plus de mal Aga élève la voix mais pleurer si tu pleures mon frère si tu pleures ma soeur Dieu n'est pas fâché parce que tu pleures pas du tout mais Dieu entend tes pleurs et Dieu se souviendra de toi un des hommes qui a été le plus utilisé par Dieu c'est David mais quand vous lisez l'Epsomme vous verrez que David était un des hommes les plus émotifs et pourtant c'était un puissant guerrier David a pleuré David a eu des moments de bas dans sa vie mais tout ce qu'il a fait ce qu'il a dit Seigneur même si ça chauffe même si ça ne va pas je te fais confiance apprends à faire confiance à Dieu même dans les moments difficiles ensuite l'ange dit à Aga ne crains point je veux que tu chasses la crainte de ta vie souvent la crainte nous nous paralyse je sais peut-être que tu as peur d'une nouvelle relation parce que tu te dis est-ce que ça va pas être comme l'ancienne tu as peur de beaucoup de choses tu as peur même de te libérer j'ai connu quelqu'un qui me disait pasteur moi je mène carapace parce que je ne veux pas que les gens me traitent mal ils m'ont maltraité dans le passé maintenant je refuse qu'on me traite mal mais je veux dire à quelqu'un ne crains point le passé est le passé ne crains point ne crains point c'est le message de Dieu à Abraham à Aga à Isaac à Jacob à Moïse à Josué à Gédéon à Zacharie à Marie ne crains point c'est ce que Dieu te dit aujourd'hui n'aie pas peur si tu fais confiance à Dieu ton passé va rester le passé et tu vas construire ton futur ensuite Dieu dit par l'ange il dit à Aga lève-toi et ça je veux m'adresser à quelqu'un s'il te plaît lève-toi ne laisse pas ce problème te coller et te clouer la vie est devant toi lève-toi lève-toi s'il te plaît toi qui m'écoutes s'il te plaît lève-toi dans le nom de Jésus c'est le message que Dieu a dit à cet homme qui était devant le réservoir et la piscine de Bethesda et qui pendant des années n'a pas pu marcher parce que il avait trouvé des personnes qu'il pouvait accuser pour son problème Jésus lui dit est-ce que tu veux être guéri il dit non quand je veux rentrer dans l'eau qui répond à ma place c'est pas ce qu'on t'a demandé est-ce que tu veux être guéri il dit non il n'y a personne qui me poussait c'est pas ce qu'on t'a demandé est-ce que tu veux être guéri et Jésus lui dit lève-toi prends ton lit et marche quelquefois il faut sortir du confort dans lequel on s'est mis faire un effort se lever puis avancer je sais que c'est pas facile mais j'aimerais te dire lève-toi peut-être tu es dépressif actuellement lève-toi peut-être que tu es en train de te morfonder pleurer lève-toi peut-être que tu ne veux même plus vivre lève-toi peut-être même que tu es découragé de la vie lève-toi lève-toi il y a quelque chose de miraculeux qui s'est passé dans la vie d'Aga quand elle s'est levée la Bible dit que Dieu a ouvert ses yeux et elle vit un puits d'eau remarquez que la Bible n'a pas dit que Dieu a créé un puits d'eau la Bible n'a pas dit que Dieu a fabriqué un puits d'eau la Bible a dit qu'elle a ouvert les yeux et elle a vu un puits d'eau ça veut dire quoi ? que le puits d'eau était là depuis le début elle mourait de soif mais il y avait un puits d'eau juste à côté d'elle comment est-ce possible ? sa douleur l'empêchait de voir le puits qui était juste à côté quelquefois il y a une solution pour ce qu'on cherche elle est juste à côté de nous mais nous sommes tellement dans la souffrance tellement limités par nos douleurs par nos épreuves par nos circonstances qu'on ne voit pas même ce qui est à côté je prie que Dieu t'ouvre les yeux et que tu vois ce qui est à côté que tu vois le puits qui est à côté de toi je vais terminer la dernière chose que Dieu a fait pour Agar c'est qu'il a permis Agar de croire en la VD vous savez quand Agar a vu son enfant en train de souffrir la Bible nous dit qu'elle s'est séparée de lui elle a pris une distance à une portée d'arc c'est-à-dire la distance que va traverser un archer c'est ce qu'elle a pris parce que Ismaël était son problème c'était Ismaël qui était en train de mourir c'est Ismaël qui l'a mis dans une telle situation elle a pris une distance par rapport au problème du tir d'un archer mais quand Ismaël est devenu grand de tous les métiers qui existaient il est devenu tireur d'arc ce que ça veut dire c'est que cette distance que Ismaël a créée lui-même a voulu la combler elle s'est séparée de la distance d'un tir d'arc lui il est devenu tireur d'arc comme pour dire cette distance-là je l'annule qu'est-ce que je veux te dire c'est que ton problème peut devenir ta solution crois en l'avenir Ismaël était le problème d'Agar mais Ismaël est une grande nation qui est devenue la solution d'Agar je prie pour que si tu laisses Dieu travailler dans ton problème ton problème devienne ta solution que Dieu travaille dans ta vie que Dieu le Dieu d'Abraham d'Isa de Jacob et ton Dieu se souvienne de toi et qu'il te guérisse totalement prie ensemble mon Dieu mon moi apporte la guérison maintenant que notre problème devienne notre solution je prie pour que tous ceux qui m'écoutent reçoivent une visitation que la distance qu'ils mettent que la façon de regarder leurs problèmes ne soit plus la même qu'ils puissent se tenir debout et aller de l'avant et découvrir la source d'eau qui est à côté d'eux et que l'avenir soit glorieux pour eux merci de le faire au nom de Jésus Amen que Dieu vous bénisse Shalom j'espère que vous avez aimé cette vidéo abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes merci de faire partie de notre famille tibienne que Dieu vous bénisse Shalom de Jérusalem Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada